Quelques semaines après le bilan de l'édition 2023 de l'amour est dans le pré, la célèbre émission de dating de retour sur nos écrans. En effet, les fidèles du programme peuvent d'or et déjà découvrir les portraits des agriculteurs de la prochaine saison. Ils peuvent également revoir ceux qui ont marqué l'émission dans l'amour vu du pré, diffusée en deuxième partie de soirée. Parmi les anciens agriculteurs qui ont accepté de participer à l'amour vu du pré, on retrouve Charles. Ce dernier était à l'affiche de la dernière saison de l'amour est dans le pré. Alors qu'il formait avec Véronique l'un des couples chouchous de cette édition, c'est seul que Charles est apparue face à Karine le marchand lors du bilan. Véronique, trop jalouse ? L'agriculteur confirmait alors sa rupture avec l'ancienne prétendante de Patrice. Et d'en dévoiler la raison, la jalousie de son ancienne compagne envers la mère de ses deux enfants. Ça a coincé, recoincé et ainsi de suite. Elle m'a fait des crises de jalousie dans un restaurant près de chez elle. Pourtant, j'ai fait mon maximum pour lui ouvrir les yeux, confiait-il à Karine le marchand. S'il a retrouvé l'amour, Charles ne veut plus entendre parler de Véronique. Alors que nos confrères de télé-loisirs lui ont récemment demandé s'il avait gardé contact avec son ex, l'agriculteur a répondu cash, jamais, il faut être réaliste. La vie a fait qu'on cesse de séparer, peut-être que j'avais un voile devant les yeux. Avec le recul, je pense que je me serais rendu malheureux pour que ça marche entre nous. Vu comment ça partait, j'aurais fait trop d'efforts. Si est-il aussi bien que ce soit fini. Charles et Véronique de l'amour est dans le pré-arrobas mc d'ancienne prétendante en colère contre la production contrairement à Charles, Véronique ne s'est pas confiée sur cette rupture. Mais force est de constater qu'elle a des choses à dire. En effet, nos confrères de Pure Break ont repéré un live TikTok entre l'ex de Charles et deux anciennes prétendantes de l'émission, à savoir la sulfureuse Maria et Florence. Les trois femmes ont ainsi regretté de ne pas avoir la parole afin de donner leur version des faits. Il faut savoir dire la vérité des fois quand même, parce que, c'est-elle ainsi exclamée. Si elle n'a pas fini sa phrase, Florence l'a fait pour elle, oui, parce qu'on nous attribue des choses qui sont fausses. Eux, les agriculteurs, note de la rédaction, ils ont eu un droit de réponse que, nous, on n'a pas eu. Ce n'est pas normal, précise Véronique, qui a visiblement des choses à dire. Vous l'aurez compris, les trois prétendantes sont mécontentes de ne pas avoir pu donner leur version des faits. Si est-il ça que j'ai en travers de la gorge ? Je n'ai pas pu partager mon ressenti, lâche Maria. La production de l'amour est dans le pré. Écoutera-t-elle leur requête ? Rien n'est moins sûr. Arobas M6 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501